bonjour monsieur la grave tiens j'ai vu l'eau prête sur des landes bonjour vous allez bien écoutez ça va on a des bonnes nouvelles donc bonjour donc ici la communauté de communes de mise en jour bonjour à tous bonjour le ph des landes bonjour le ph des landes bonjour le ph des landes xl habitat bonjour max maré nadour côte sud comité de commune bonjour bonjour comme une petite commune des landes d'armagnac et communauté de communes du pays d'or c'est régant bonjour bonjour donc je poursuis communauté de communes du pays morçonné bonjour à tous bonjour bonjour sophie belletis pour la fa bonjour bonjour au re bonjour département des landes bonjour 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 stéphanie pour qui est pour la maison landaise des personnes handicapées bonjour 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 à tous je pense qu'on peut démarrer madame naké nous a pas encore rejoint mais je j'espère que ça va se faire c'est toi qui clique sur le powerpoint bon super bon je vais démarrer donc merci à toutes et à tous de votre participation à cette réunion qu'on va tenir à deux voix avec monsieur j'ai l'hôte de la préfecture des landes même à trois voix d'ailleurs avec jean-michel jardin de du conseil départemental donc je suis ronald agrave le directeur de l'alpi on vous le savez certainement l'alpi a été missionné par la préfecture et le département pour mettre en place une stratégie départementale autour de l'inclusion numérique qui comporte pas mal de de sujets on aura j'en profite pour vous dire qu'on aura l'occasion sur la deuxième quinzaine de septembre de tenir un comité de pilotage départemental de l'inclusion numérique on est en train de valider une date avec madame la préfète et monsieur le président du département pour que on puisse faire un point et un rapport étape de là où on en est de cette stratégie départementale et qui permettra également de vous présenter tous les nouveaux outils qui sont quasiment bouclés finis et faire un point y compris d'ailleurs sur la réunion qui nous qui nous sur laquelle on est ce matin autour des conseillers numériques France Service Alors vous le savez cet appel à projet du ministère de l'état autour des conseillers numériques date maintenant de plusieurs mois autour du principe qu'il fallait et qu'il faut d'ailleurs mettre sur les territoires un certain nombre de personnes qui puissent accompagner les et nos concitoyens qui sont les plus exclus du numériques Il y a quelqu'un qui a encore son micro d'allumé merci de bien vouloir l'éteindre et donc l'idée de ces conseillers numériques qui vont notamment vous êtes à nouveau représentés sur le point étape par Amélie Nakel de la NCT si elle nous a rejoint ou si elle nous rejoint dans les minutes qui viennent Bonjour Jislam Arathé Soumy Aloussoui Kada de Dax et Biscarosse groupe SOS Bonjour monsieur Merci de couper vos micros une fois que voilà merci beaucoup donc l'idée de ces conseillers numériques c'est effectivement de pouvoir mettre en place des dispositifs sur l'ensemble du territoire national et était prévu donc comme vous le savez certainement la mise en place de 4000 conseillers numériques à l'échelle du territoire national et pour ce qui concerne le département des Landes nous avions signé donc une convention tripartite entre l'état le département et l'alpi en vue de mettre en place donc 30 conseillers numériques sur le département il s'avère que par le jeu de la redistribution on va dire et du fait que certains départements ne sont pas allés au bout nous avons pu bénéficier de 4 conseillers numériques de plus donc ce qui est une très bonne chose pour le département et puis surtout comme il y avait plusieurs structures publiques ou qu'on qualifie de privées c'est à dire plutôt associatives qui s'étaient manifestées dans le cadre de cet appel à projet on a pu non pas je dirais avoir un conseiller numérique par projet mais en tout cas d'essayer d'avoir une répartition géographique qui soit la plus de notre point de vue en tout cas la plus efficace possible et au delà de l'efficacité qui soit véritablement dispatchée sur l'ensemble du territoire départemental c'est la raison pour laquelle dans le cadre de ce dispositif d'ores et déjà donc peut-être sur le slide suivant s'il te plaît Nico on peut donc vous indiquer que dans l'accord cadre qui prévoyait donc 30 structures il y a aujourd'hui donc l'ensemble des intercommunalités donc ce qui est une très bonne chose puisque ça veut dire que le respect je dirais de l'égalité territoriale est bien respecté et ça c'est une très bonne information d'autre part le département des Landes a prévu donc le recrutement de 7 conseillers numériques un qui a été recruté donc par l'Alpi par nous même elle est déjà arrivée elle est en ligne et elle se présentera tout à l'heure puisque comme vous le savez la personne qui a été recrutée par l'Alpi est non seulement chargée de faire ce travail de conseiller numérique mais aussi de coordonner l'ensemble des conseillers numériques au niveau départemental donc il y aura un très gros travail aussi de sa part qu'elle présentera tout à l'heure et puis vous le voyez nous avons donc validé avec le département et la préfecture la possibilité d'avoir donc cette structure à l'échelle plutôt départementale qui puisse bénéficier également d'un conseiller numérique alors quand je dis à l'échelle départementale c'est plutôt pour les pupilles de l'enseignement public Excel Habitat et le CIDF pardon et le GDOS vous voyez vous avez l'ACOVO, l'Établi et la Smalab pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce sont en fait des tiers lieux qui s'étaient également positionnés pour pouvoir bénéficier des conseillers numériques et grâce au fait qu'on a eu 4 conseillers numériques de plus on a pu justement donner suite aux 3 tiers lieux qui avaient déposé également des dossiers il y a eu également des accords nationaux qui ont été mis en place alors pour le coup à l'échelle du ministère directement et de la NCT avec les CADA notamment au niveau national donc c'est la raison pour laquelle vous avez et bien le CADA du Grand Acre c'est celui des Grand Lacs qui ont bénéficié d'un poste et qui n'est pas passé dans le cadre de l'accord départemental c'est pour ça qu'on l'a précisé et qui permet aujourd'hui donc vous le voyez de bénéficier donc de 36 si vous faites l'addition rapide de 36 postes sur le département des Landes ce qui je crois est une excellente chose Monsieur Lagrape juste une précision bien sûr on vient d'avoir la nouvelle on a aussi un conseiller pour Traverse Parcours donc on passe de 34 à 35 voilà c'était une demande qui avait été faite donc voilà c'est tombé ce matin une bonne nouvelle de plus bon bah donc c'est du direct live donc il y aura on va mettre on mettra un jour la présentation donc vous voyez sur la carte là qui vous est montré avec la répartition géographique qui a été voulue par Madame la Préfète et Monsieur le Président du département est quand même relativement intéressante et qu'elle va permettre véritablement d'avoir des conseillers numériques répartis sur tout le territoire du département alors il y a certainement encore quelques trous dans la raquette mais on essaiera de toute façon au fur et à mesure de voir comment on peut travailler tous ensemble en coordination pour justement qu'il n'y ait pas de territoire excusez-moi l'expression mais oublier d'un point de vue d'un point de vue je dirais utilisation des conseillers numériques et puis travail des conseillers numériques sur l'ensemble du territoire des Landes voilà sur le slide suivant voilà donc c'est normalement Madame Nacquet je ne sais pas si elle est là ou pas oui je suis là et bien voilà merci Amélie donc bah écoutez je vous cède la parole pour présenter d'abord le dispositif et puis le le financement de manière à ce que tous les employeurs qui sont autour de la table virtuelle puissent connaître toutes les conditions que vous allez préciser merci beaucoup merci à vous bonjour à tous et à toutes Amélie Nacquet du coup je travaille au sein du programme Société numérique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires la NCT et c'est nous qui mettons en place le dispositif conseillers numériques France Service dans le cadre du plan de relance du coup sur la slide d'après je vous ai recontextualisé dans quel cadre survient en fait enfin est né plutôt ce dispositif donc très rapidement dans le cadre du plan de relance 250 millions d'euros ont été alloués à l'inclusion numérique de manière générale c'est du jamais vu c'est exceptionnel et on est très contents de ça et ça nous a permis de déployer trois axes d'intervention en faveur de l'inclusion numérique donc le premier enfin le deuxième plutôt celui qui est central et que vous connaissez et qui nous réunit aujourd'hui c'est le déploiement enfin le recrutement et la formation de 4000 conseillers numériques France Service partout sur le territoire que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer pour venir accompagner les français dans leur usage numérique du quotidien et cet axe est entouré de deux autres plans d'action le premier c'est un soutien au réseau de proximité l'objectif c'est que on puisse fournir aux médiateurs numériques dont les conseillers numériques France Service mais également toutes les autres personnes qui travaillent déjà en faveur de l'inclusion numérique des outils très concrètement des kits d'intervention rapide en fait pour les aider à déployer leur action très rapidement dans des lieux un petit peu innovants pas forcément des EPN par exemple des cyberbases mais également des centres commerciaux des bibliothèques voire des marchés qui puissent eux aussi aller au contact direct du public et l'autre axe c'est des outils simples et sécurisés indispensables aux aidants donc là c'est moins en faveur des médiateurs numériques professionnels et des conseils numériques France Service mais davantage pour les personnes qui sont en première ligne auprès des personnes en difficulté avec le numérique mais dont c'est pas le coeur du métier principal donc ça peut être des travailleurs sociaux par exemple des agents de collectivité territoriale de type secrétaire de mairie par exemple qui parfois sont confrontés à des personnes qui sont en difficulté avec le numérique mais qui savent pas forcément comment les aider tout de suite mais pourtant il y a une véritable urgence à agir et donc ce troisième axe est vraiment dédié à ces personnes pour leur donner des outils simples dont Eden Connect qui permet de sécuriser le faire à la place d'eux en fait c'est un outil qui permet à la personne qui souhaite se faire accompagner de donner un mandat à un professionnel donc par exemple un travailleur social qui pourra en son nom et de manière juridiquement sécurisée manier ses données personnelles pour remplir pour lui des démarches administratives et ainsi pallier des situations d'urgence où parfois on n'a pas le temps de montrer à la personne comment faire mais il faut agir tout de suite et donc voilà c'est le troisième axe la généralisation d'aidants connect qui doit permettre d'outiller ces aidants numériques donc c'est pas le coeur de métier d'être des médiateurs numériques donc cette recontextualisation faite je vous ai remis ensuite les trois missions principales des conseils numériques France Service elles étaient déjà présentes dans l'appel à manifestation d'intérêt à la fois pour les structures publiques et structures privées mais toujours intéressant de les rappeler ici donc la première chose c'est de soutenir les français et les françaises dans leur usage quotidien du numérique donc l'objectif c'est d'aller au-delà de la simple aide à la réalisation des marches administratives en ligne même si c'est une des parts importantes de l'action du conseil numérique mais il aura aussi vocation à aider les français sur tous les usages qu'on a vu se démultiplier depuis la crise sanitaire finalement donc tout ce qui est le travail à distance la consultation médicale en ligne comment on peut vendre un objet en ligne comment on peut faire des achats en ligne ça peut être aussi suivre la scolarité de son enfant en ligne voilà c'est vraiment outiller les français aider à ce qu'ils puissent être véritablement autonomes dans leurs usages quotidiens du numérique et qu'ils ne soient pas freinés finalement par toutes les démarches qui sont aujourd'hui dématérialisées ensuite le deuxième axe d'intervention c'est la sensibilisation aux enjeux du numérique et la favorisation des usages citoyens et critiques donc l'objectif c'est une fois que la personne sait manier on va dire les usages numériques c'est qu'elle puisse le faire en toute indépendance et en toute connaissance de cause donc l'objectif c'est qu'elle puisse apprendre notamment à s'informer et à vérifier ses sources parce qu'on sait qu'aujourd'hui les fake news c'est quelque chose qui est très répandue et qui on va dire sont maintenant presque professionnelles et très difficile à détecter donc l'objectif du conseil numérique France Service ça sera de fournir aux citoyens les clés finalement pour détecter et se prémunir finalement vers ces fake news on aura aussi des enjeux autour de la protection des données personnelles la maîtrise des réseaux sociaux et suivre la sécurité de ses enfants bon ça je l'ai dit un petit peu avant mais ça se retrouve également dans cette catégorie mais voilà l'objectif c'est qu'on puisse non seulement aider les personnes à être indépendantes de leurs usages quotidiens numériques mais qu'elles puissent le faire en toute connaissance de cause et qu'elles puissent notamment la base des bases finalement protéger leurs données personnelles et se prémunir des fake news et finalement le troisième axe d'intervention des conseils numériques France Service ça sera de rendre autonome pour réaliser des démarches administratives en ligne seule avec un objectif initial du président de la République de dématérialiser l'ensemble des démarches administratives à l'horizon 2022 je crois que maintenant ce sera plus 100% mais quand même on sait tous que ça concerne une grande partie des démarches administratives d'aujourd'hui par exemple la déclaration d'impôt et d'autres donc l'objectif c'est que les personnes soient indépendantes pour réaliser ces démarches administratives et qu'on puisse éviter les situations d'urgence et le faire à la place d'eux même si Aidant Connect permet de sécuriser ce type d'intervention l'objectif c'est quand même que les personnes puissent être autonomes pour réaliser leur démarche administrative voilà pour ce qui est des missions des conseillers numériques France Service donc comment après ça va se décliner au quotidien donc là c'est des exemples finalement de thèmes que pourront aborder les conseillers numériques France Service lors de leurs ateliers qu'ils soient individuels ou collectifs donc voilà je vais peut-être pas tous les relire mais ça peut être prendre en main un équipement informatique ordinateur, smartphone, tablette pour des personnes qui seraient vraiment soit très éloignées du numérique soit qui auraient un usage exclusif envers un seul équipement on sait qu'aujourd'hui c'est le smartphone qui est le terminal le plus utilisé pour se connecter à internet mais c'est pas forcément le plus adéquat typiquement pour réaliser des démarches administratives en ligne donc là ça pourrait être utile de montrer aux personnes comment également utiliser un ordinateur ou une tablette après voilà on a d'autres items naviguer sur internet envoyer, recevoir gérer ses courriels installer et utiliser des applications utilisées sur son smartphone donc là on est sur des choses qui sont très basiques mais l'objectif c'est que le conseil numérique France Service puisse ensuite s'adapter aux besoins de son public s'adapter aux thèmes même que le public souhaite voir aborder et si par exemple c'est comment vendre un objet un bien en ligne ça pourrait être un thème de parcours comme apprendre les bases du traitement de texte ou apprendre les bases d'Excel donc ça pourrait être très varié l'objectif c'est qu'il y ait une véritable souplesse dans les thématiques abordées et que ça soit vraiment adapté au public et à ses besoins voilà pour cette slide alors après je vous ai remis une carte de France qui fait état des déploiements des conseils numériques à date donc aujourd'hui on a déjà activé 2056 structures donc dont vous faites partie et ça représente 2941 postes déjà ouverts donc pour recontextualiser là où on en est au niveau de la NCT on a procédé en deux vagues pour ouvrir ces postes on a d'abord fait une première vague qui était ouverte de février à avril et dans ce cadre-là de mémoire on avait dû activer à peu près la moitié des structures et la moitié des postes et là on est dans le cadre de la seconde vague donc on a demandé à nouveau aux préfectures de se prononcer sur vos demandes vos inscriptions sur la plateforme conseil numérique France Service et là dans le cadre de comités de sélection nationale qui réunissent différentes instances dont différents programmes de la NCT donc le programme Société numérique au sein duquel je travaille mais également le programme France Service le programme Petite ville de demain et d'autres on se prononce finalement sur les avis de ces préfectures et ce qui nous a permis à date du coup d'activer 2056 structures pour 2941 postes et une information qui est d'importance c'est que la liste de toutes les structures validées par le comité de sélection dont je viens de vous parler est disponible en open data donc je vous ai mis le lien là si vous cliquez vous pourrez accéder à l'intégralité des structures qui vont accueillir des conseils numériques France Service dans les prochains mois Enfin avant de vous expliquer un petit peu plus dans le détail les questions liées au recrutement et à la demande de subvention il est important de faire cette parenthèse donc le conseil numérique France enfin le dispositif conseil numérique France Service ça a été pensé en lien avec d'autres dispositifs portés par la NCT donc ici je vous ai mis deux exemples de dispositifs qui sont concernés le pass numérique et le dispositif France Service donc pour ce qui est du pass numérique qui est déployé dans les Landes c'est pour ça peut-être que certaines structures qui sont présentes aujourd'hui connaissent ce dispositif et prennent part à son déploiement très rapidement le pass numérique c'est un carnet de chèques en tout cas c'est comme ça qui se présente aujourd'hui qui permet aux structures qui permet en fait pardon à des acteurs de proximité donc par exemple à des antennes de pôle emploi par exemple à des missions locales de distribuer à des personnes qui sont aux personnes qui fréquentent ces lieux et qui sont détectées comme en difficulté avec le numérique un carnet de chèques qui leur permet ensuite de se rendre dans une structure de médiation numérique et d'accéder à des formations de montée en compétences numériques donc l'objectif de ce dispositif c'est à la fois de permettre à des personnes éloignées du numérique d'accéder gratuitement à un parcours de montée en compétences et également de constituer pour les structures de médiation numérique une nouvelle ressource financière puisque chaque carnet a une valeur faciale de 50 euros ou de 100 euros et donc ça permet aux structures de médiation numérique d'être rémunérées pour les formations qu'elles proposent aux bénéficiaires de passes numériques et donc le pass numérique c'est un dispositif qui est un petit peu plus ancien au sein de la NCT en fait il résulte de la mise en place de ce qu'on appelle la stratégie nationale pour un numérique inclusif qui est mise en oeuvre depuis 2018 et dont découle le pass numérique dont découlent les hubs territoriaux pour un numérique inclusif dont découlent Aidant Connect dont je vous parlais précédemment donc toute une série de dispositifs et on a pensé une articulation avec le dispositif Conseil numérique France Service qui lui résulte du plan de relance et qui est donc beaucoup plus récent et donc je vous ai remis les deux principaux axes d'articulation sachant que la NCT a émis une recommandation sur le sujet qui est disponible sur la plateforme conseiller-numérique.gouv.fr donc les deux axes principaux le Conseil numérique France Service peut prescrire des passes numériques donc il peut venir en complémentarité des structures de proximité type antenne locale de Pôle emploi type mission locale type autre type association voilà ça peut être une série d'acteurs donc lui-même peut remettre des passes numériques au besoin par exemple dans le cadre d'un atelier collectif il se rend compte qu'une personne est peut-être un petit peu plus à la traîne on va dire un petit peu plus en retard et aurait besoin d'un parcours un petit peu plus individualisé sur le temps long à l'issue de ce parcours le conseil numérique peut lui remettre un carnet de passes numériques ce qui permettra à la personne ensuite de revenir et de bénéficier d'un accompagnement sur le temps long et un petit peu plus personnalisé et le deuxième axe d'intervention c'est que enfin d'articulation pardon c'est que le conseil numérique France Service peut organiser des formations rémunérées par le passe numérique donc lui-même peut accueillir en fait des bénéficiaires de passes numériques et après la deuxième chose sur France Service donc France Service c'est un autre programme porté par la NCT qui vise à installer des France Service qui sont finalement les anciennes maisons de services publics donc qui regroupent différents opérateurs de services publics dans un même lieu et qui doivent permettre en fait aux personnes qui s'y rendent d'avoir un accès très rapide très aisé à ces services publics donc l'objectif c'est qu'il y en ait un par canton d'ici 2022 et comme le nom l'indique conseil numérique France Service on a une vraie articulation entre les deux dispositifs l'objectif c'est que les conseils numériques puissent soit être portés en propre par des structures France Service soit puissent intervenir directement dans des structures France Service pour accompagner les personnes qui s'y rendent soit dans la réalisation de leurs démarches administratives soit plus largement dans leur usage numérique du quotidien voilà ce qu'on peut dire sur ces deux dispositifs peut-être ensuite pour enchaîner sur la deuxième partie de ma présentation donc plutôt tout ce qui est sur le recrutement et la demande de subvention donc en fait à cet effet la NCT vous propose un guide pas à pas normalement vous avez été envoyé par mail et vous pouvez également le retrouver sur votre espace structure c'est une ressource qui va être indispensable pour mener à terme en fait votre recrutement et votre demande de subvention dans la mesure où il regroupe toutes les étapes que vous allez suivre et elles sont détaillées pas à pas avec des captures d'écran pour vraiment vous repérer dans chaque étape donc là tout ce que je vais pouvoir vous dire à l'oral ça ne pourra pas être aussi complet que ce qui est posé par écrit dans ce guide pas à pas donc je vous invite vivement à le retrouver si besoin je le renverrai aux organisateurs de la visioconférence pour qu'ils puissent vous le faire passer mais comme je vous le dis vous l'avez normalement déjà reçu soit par mail soit il est disponible sur votre espace structure mais donc rapidement pour ce qui est des recrutements donc normalement à l'issue de votre validation en comité de sélection nationale vous avez reçu un lien un mail de la NCT qui contient un lien vers votre espace structure et cet espace structure c'est un petit peu le pilier dans toute cette démarche de recrutement et de demande de subvention puisque d'une part il vous permet d'avoir accès au profil des candidats donc c'est là que vous allez pouvoir recruter votre candidat donc c'est possible de sélectionner souvent vous avez un nombre assez conséquent de candidats donc pour vous y retrouver vous pouvez soit les trier par leurs résultats au test PIX qui permet de positionner le niveau de compétence numérique d'une personne soit vous pouvez également faire des recherches directement par nom prénom si éventuellement vous aviez déjà identifié au préalable un candidat que vous souhaitez recruter au poste de conseil numérique France Service donc une fois que vous avez il y a deux modalités soit vous pouvez présélectionner des candidats imaginons vous en présélectionnez cinq et ensuite vous pouvez les rencontrer et suivre la démarche de recrutement comme vous l'entendez soit vous souhaitez recruter directement une personne et une fois en fait que vous cliquez sur je recrute ce qui est très important enfin voilà c'est une étape qui permet ensuite d'accéder à la demande de subvention vous êtes obligé de passer par cette étape vous pouvez accéder à la plateforme démarche simplifiée et c'est sur cette plateforme démarche simplifiée que vous allez pouvoir faire votre demande de subvention donc à ce stade il est important de faire une précision c'est que dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif conseil numérique France Service la NCT a donné un mandat à la banque des territoires qui est une filière de la caisse des dépôts pour gérer cette partie versement des subventions donc ne soyez pas étonné si dès que vous passez sur la partie demande de subvention et que vous vous rendez sur démarche simplifiée vos interlocuteurs ne sont plus de la NCT mais bien de la banque des territoires c'est normal c'est parce que la NCT a donné un mandat à la banque des territoires pour gérer cette partie liée aux subventions donc voilà comme ça vous ne serez pas étonné si vous voyez une adresse mail banque des territoires et donc une fois que vous basculez sur démarche simplifiée toutes les étapes vous seront rappelées vous aurez à spécifier un certain nombre d'informations vous aurez à publier un certain nombre de documents et une fois que vous avez rempli toutes les informations sachant que une question qui nous est parfois posée et à laquelle je vais répondre maintenant c'est que si vous êtes dans la situation vous devez recruter plusieurs conseillers numériques France Service vous allez cliquer plusieurs fois sur je recrute c'est normal en fonction du nombre de postes que vous attribuez imaginons vous allez recruter trois postes vous allez recruter trois personnes différentes mais vous n'aurez à faire qu'une seule demande de subvention ça c'est important vous n'allez pas vous rendre trois fois sur démarche simplifiée pour vos trois postes vous allez faire une seule demande qui portera sur les trois demandes de subvention vous allez faire une demande conjointe donc une fois que vous avez rempli toutes les informations nécessaires vous allez échanger avec la banque des territoires directement par la messagerie démarche simplifiée et c'est là que vous allez pouvoir remplir votre convention de subvention vous la renverrez par la messagerie de démarche simplifiée à la banque des territoires qui la complétera elle-même avec ses propres informations et ensuite elle vous la renverra pour signature et vous lui renverrez pour signature de son côté et une fois que la demande de subvention est terminée vous recevrez la première partie de la subvention uniquement lorsque votre conseil numérique France Service partira en formation en fait à ce moment-là l'organisme de formation transmettra à la banque des territoires un justificatif de départ en formation et ça permettra le versement de la première tranche de la subvention donc de mémoire c'est 10% qui vous seront versés puis après ce sera échelonné sur une durée de 6 mois voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur ces points il y a sûrement beaucoup de questions je ne sais pas exactement comment on va procéder pour les questions mais en tout cas je serai disponible pour y répondre voilà merci beaucoup alors en fait il y a déjà des questions qui se promènent sur le chat quand vous allez sur message auquel en ce moment Nicolas commence déjà à répondre d'accord très bien voilà mais indépendamment du chat il y a peut-être d'autres questions n'hésitez surtout pas avant qu'on passe à la formation moi peut-être juste bien repréciser Amélie c'est que on conseille quand même plutôt aux employeurs même s'ils se projettent sur une prise de poste début septembre à mettre en oeuvre la phase de recrutement en amont et une fois que le candidat est identifié ils peuvent commencer la démarche pour obtenir le financement voilà c'est possible de mener ces démarches-là courant août pour des prises de poste qui se feraient début septembre ah oui oui tout à fait c'est vrai que je n'ai pas rappelé ce point mais toutes les démarches peuvent être anticipées et c'est d'ailleurs ce qui est vivement encouragé de la part de la NCT oui oui tout à fait donc on a une question de la CADA qui nous demande quand vous parlez du financement échelonné sur 6 mois vous pouvez préciser alors il faudrait que je retrouve je vais pouvoir le faire en direct là je n'ai pas de mémoire comme je vous disais je ne me souviens plus exactement mais alors est-ce que je vais retrouver mais sinon vous pouvez vous référer à l'AMI directement c'était spécifié je vais rechercher l'information et je vous la recommuniquerai là je la recherche en direct ok l'inscription en formation on y vient juste après pour la question d'XL Habitat c'est au moment de la demande de subvention nous devons attendre le retour de la convention pour l'inscription excusez-moi j'ai juste la réponse sur le versement de la subvention comme ça tout le monde aura la formation donc c'est effectué en trois tranches 20% dans le mois suivant la signature de la convention donc au moment du départ en formation 30% six mois après la signature de la convention 50% douze mois après la signature de la convention donc c'est pas sur six mois pardon c'est sur un an mais c'est en trois tranches d'accord donc là oui encore une fois la formation on y vient juste après là puisqu'il y a une présentation qui va être faite alors les délais pour recruter ça c'est prévu dans la convention si mes souvenirs sont bons alors oui au niveau des délais de recrutement nous à NCT on vous encourageait à recruter dans un délai de trois mois à compter de la notification enfin à compter de l'attribution de votre poste de conseil numérique France Service après ce délai de trois mois est variable mais il est important dans ce délai de au moins déjà se rendre sur son espace structure de visualiser les différentes candidatures qui vous sont proposées d'éventuellement déjà commencer à rencontrer des candidats voilà c'est un délai qui est variable mais qui doit quand même être respecté c'est à titre indicatif mais l'objectif c'est quand même que vous procédiez assez rapidement après un élément d'importance c'est qu'il est important aussi de s'adapter au calendrier des formations parce qu'en fait du côté NCT nous ce qu'on souhaite c'est qu'une fois que vous avez recruté votre conseil numérique France Service ils partent directement en formation donc ça peut être dans un délai de 15 jours ou d'un mois maximum mais voilà l'objectif c'est qu'ils partent très rapidement en formation parce qu'on ne souhaite pas que des conseils numériques France Service qui ne soient pas formés arrivent sur le terrain voilà sinon il n'y aurait pas de sens à prévoir cette formation donc l'objectif c'est que vous puissiez recruter et que la date de prise effective de poste coïncide donc dans un délai de au moins 15 jours un mois avec un départ en formation pour que votre conseiller puisse très rapidement après cette date de prise de poste partir en formation et revenir puis pouvoir mener les actions pour lesquelles il a été recruté mais donc vous pouvez déjà anticiper la signature du contrat de travail mais la seule chose à bien prévoir c'est de faire coïncider cette date de prise de poste avec un départ éminé en formation alors effectivement il y a la formation sur laquelle on va venir dans un instant par contre ce qu'il faut bien regarder c'est à quel niveau vous recrutez votre conseiller numérique puisque la formation elle est sur des niveaux je dirais relativement de démarrage si vous avez quelqu'un qui a déjà un certain nombre de compétences bon la formation ne sera pas forcément comment dirais-je utile ou nécessaire voilà ça peut arriver ça dépend évidemment du niveau de recrutement alors nous sommes nombreux sur le territoire à avoir conseiller numérique et il y a des cofinancements à demander alors des cofinancements à demander je ne sais pas de quoi est-ce que vous évoquez prenez peut-être la parole pour le CADA de DAX allez-y là on parle bien de financement d'État c'est on vous entend au niveau du CADA si vous voulez prendre la parole allez-vous oui bonjour effectivement dans le cadre de ce projet il y a une partie qui est prise en charge par l'État mais il reste un reste à charge pour les associations et donc des cofinancements à demander le territoire des Landes a eu la chance d'avoir de nombreux conseillers numériques est-ce que on va être accompagné sur ce reste à charge pour des demandes de cofinancement complémentaire alors là je n'en sais mais rien du tout là il vous appartient après faire des demandes auprès des potentiels cofinanceurs mais en l'état actuel des choses étant donné que l'enveloppe de l'État couvre quand même une immense majorité de l'émunération je n'ai pas entendu parler de demandes de cofinancement de la part d'autres structures mais si vous souhaitez en faire là pour le coup c'est à vous de vous rapprocher après des potentiels cofinanceurs oui parce qu'en fait le projet n'est pas entièrement financé par l'État il y a un reste à charge qui est quasiment de 50% ça dépend là vous avez quand même 50 000 euros sur deux ans donc voilà alors évidemment il y a toujours un reste à charge il n'y a pas de doute là-dessus mais je pense que ça pour le coup alors comme nous si vous voulez le CADA c'est passé directement par le ministère il n'y a absolument pas vu les postes placés pour être très clair c'est une discussion à mon avis que vous devez avoir directement avec le ministère mais moi en tout cas côté landais si vous voulez on n'a pas du tout à ma connaissance il n'y a pas de reste à charge pour les associations qui sont placées directement oui pas à ma connaissance pour les 7 postes dans les associations privées que vous mentionnez tout à l'heure comme la SMALA ou les PEP ils n'ont pas de reste à charge pour lesquels ils peuvent faire ah bah si ils ont des restes à charge comme vous comme les collectivités mais les collectivités aussi on a des restes à charge bien sûr parce qu'il faut équiper les conseils numériques il faut les assurer il faut faire enfin il ne faut pas faire voilà la question elle était la question elle était aussi vu qu'on est il y a 7 associations plus les enfin 9 en comptant les 2 postes des CADA et en fait l'idée c'était qu'il n'y ait pas de doublon dans les demandes de subvention auprès de par exemple du département ou autre alors est-ce qu'il y aurait dans la coordination de la NCT quelqu'un qui puisse un peu orienter pour que tout le monde ne demande pas au même financeur quoi c'est un petit peu ça l'idée alors niveau ANCT on ne propose pas forcément d'accompagnement sur les cofinancements effectivement pour les structures privées c'est une enveloppe de 40 000 euros et pour les structures publiques de 50 000 euros après c'est vrai que c'est à votre main de demander des cofinancements supplémentaires je n'ai pas d'autres éléments sur cette question on peut peut-être rappeler quand même que dans la peine à manifestation d'intérêt si j'ai bien compris Amélie on a la possibilité d'aller mobiliser du contrat aidé notamment le PEC je crois sur les postes non ça a été refusé pour le coup effectivement ça avait été annoncé mais ce n'est pas le cas c'est pour ça qu'il nous reste une partie beaucoup plus importante de ce qui était initialement prévu quand nous on s'est engagé effectivement il y avait une discussion sur les contrats aidés et en fait ce n'est pas compatible on a eu cette réponse nous au début de semaine je me suis trompé Amélie ce n'était pas écrit sur l'appel à manifestation d'intérêt quand même en fait c'est une question qui est en cours d'arbitrage c'est quelque chose qu'on nous avait affirmé possible qui finalement n'a pas été possible mais on essaye de rendre possible c'est des arbitrages qui sont pris à une échelle un petit peu plus haute que moi je dois tout vous dire donc je n'ai pas vraiment d'autres éléments sur la question mais c'est une question qui est encore en cours de traitement la réponse qui a été donnée en début de semaine c'est que ça avait été refusé donc vous nous dites que c'est encore en pourparler c'est encore en discussion après je ne sais pas à quelle vitesse les discussions iront donc c'est vrai que je pense que c'est plus simple de faire comme si ce n'était pas possible pour l'instant ok merci alors ensuite oui alors là c'est par rapport à la formation donc ce que je vous propose c'est si c'est bon s'il n'y a pas d'autres questions pour Amélie je ne sais pas si vous avez prévu les cas de figure mais si un futur conseiller numérique nous fait défaut en cours de route peut-on recommencer la procédure de recrutement très bonne question je ne sais pas si Amélie vous avez alors oui oui j'ai entendu je réfléchissais alors dans le cas où effectivement le conseiller numérique vous fait défaut après il faudra suivre les procédures traditionnelles quand quelqu'un quitte son poste mais après est-ce que vous allez pouvoir recommencer la démarche j'en doute parce que si vous devez recruter une nouvelle personne qui après devra repartir en formation tout dépend je pense au moment du contrat mais voilà si ça survient dans les six premiers mois je pense qu'éventuellement on pourra relancer une nouvelle procédure mais si ça intervient un petit peu tardivement imaginons au bout de un an si la personne vous devez recruter une nouvelle personne qui doit repartir en formation je pense que rien n'est prévu encore pour ces quatre figures-là oui alors moi je me permets juste de vous dire que là on s'engage dans des conventions de deux ans donc c'est des conventions par rapport à la création d'un poste derrière qui est Pierre-Paul-Jacques et puis qui est plusieurs éventuellement personnes qui soient recrutées dans le cadre de la convention moi je demande juste à ce qu'on vérifie ça parce que si vous voulez ça peut arriver pour des raisons X ou Y que quelqu'un soit recruté par quelqu'un d'autre ou qu'en cours de 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 contrat de travail ça nous arrive tous les jours dans la fonction publique et et dans les les associations alors évidemment la question qui se posera à tous c'est d'avoir quelqu'un qui soit peut-être un petit peu plus effectif immédiatement sans avoir 40 milliards de formation enfin il faut quand même qu'on puisse aller au bout des deux ans donc si jamais il y a un problème dans la période des deux ans moi ayant signé une convention de deux ans je considère qu'à partir du moment où on a cette convention pour deux ans on a un financement pour deux ans quelle que soit la personne qui est sur le poste alors je dis ça comme ça parce que par expérience c'était le cas dans tous les autres programmes de l'état on signe une convention sur la durée et à partir de là quelle que soit la personne qui occupe le poste charge à nous après de nous débrouiller pour qu'elle soit opérationnelle dans des délais dans les délais impartis quoi mais enfin ça demande peut-être une vérification parce que la question n'est pas inintéressante du fait qu'on peut avoir effectivement des conseils numériques qui au bout de quelques mois pour des raisons diverses et variées nous quittent il faut bien qu'on les remplace oui non je suis bien d'accord et effectivement c'est une question de cohérence donc je revérifierai je vous ferai part d'une réponse par écrit comme ça vous pourrez ensuite transmettre après aux intervenants aux différents participants ok alors on va peut-être passer à la partie formation donc je vais donner la parole à madame Valetis de l'AFRA qui a été retenue donc par les services de l'État au niveau national pour assurer la formation des conseillers numériques sur l'ensemble du territoire alors les Landes déjà et puis peut-être d'autres je vous laisse la parole alors si vous êtes en ligne parce que alors madame Valetis est-ce que vous nous entendez excusez-moi j'avais un petit problème d'activation de micro ça y est c'est parti allez-y merci à tous de permettre d'échanger avec vous aujourd'hui l'AFPA est effectivement votre interlocuteur sur les Landes alors nous avons peut-être pour vous donner le contexte et la place que la formation occupe dans le projet au moment en fin d'année dernière où vous vous répondiez à l'appel à manifestation d'intérêt vous signifiez pour l'appel à manifestation d'intérêt un appel d'offre était publié à l'intention des organismes de formation pour assurer la partie formation des conseillers numériques France Service puisque le projet c'est un triptyque structure employeuse conseillers numériques France Service et formation qui est constitutive du projet et qui conditionne la subvention c'est c'est pour ça que sur la question précédente et pour avoir participé à de nombreux webinaires je ne sais pas comment ça je ne suis pas sûre que ça soit très clair et très calé si l'un de vos conseillers numériques vous fait défaut en cours de route et je pense vraiment que ça mérite d'être éclairé et donc l'AFPA s'est positionné de manière importante sur ce marché puisque nous avons répondu à tous les lots qui étaient publiés il y en avait six au total nous avons répondu sur tous les territoires dans un partenariat structurant avec un autre organisme de formation qui s'appelle Simplo et nous avons rassemblé autour de nous sur chaque territoire autant que nous le pouvions et autant que ces structures existaient des organismes de formation beaucoup plus petits que nous qui n'auraient pas pu répondre au marché seul mais qui en revanche sont ancrés et très présents sur les territoires et prennent tout leur sens dans ce projet et nous avons remporté sur les six lots quatre lots c'est-à-dire que nous avons perdu ça ira plus vite le lot d'Île-de-France nous n'intervenons pas du tout sur l'Île-de-France et nous avons perdu un autre lot dont nous allons parler probablement qui est la possibilité de former vos conseillers numériques à travers une formation entièrement en distanciel pour tous les autres territoires outre-mer comprises nous intervenons avec d'autres sur la formation des conseillers numériques je veux bien la diapo suivante s'il vous plaît donc nous avons fait une proposition à la NCT de faire des actions sur les territoires en présentiel avec des groupes d'apprenants constitués minimum 8 et au maximum 25 ça c'est pas nous qui l'avons décidé c'était comme ça dans le cahier des charges et quel que soit leur niveau pour faciliter la constitution d'un groupe de conseillers numériques sur un même département et être des contributeurs très actifs de la fédération d'une communauté de conseillers numériques sur un territoire qui puisse commencer à se constituer je veux bien la diapo suivante s'il vous plaît merci alors comment est-ce que comment est-ce que la formation est organisée la formation est organisée de la manière suivante un groupe d'apprenants quel que soit son niveau démarre à la même date et s'arrête à la même date ce qui nous permet d'avoir un collectif d'apprenants ce qui va faire la différence c'est l'alternance entre les moments de formation et les moments de présence et de travail effectif dans vos structures parce que la deuxième partie prix important que nous avons pris c'est de dire que la formation ne devait pas être isolée de l'activité de travail et isolée des structures et qu'il fallait qu'elle se maille complètement avec les actions et l'activité que vous allez faire faire et donner aux conseillers numériques que vous allez recruter donc en fait c'est un principe d'alternance sur 16 semaines tout le groupe démarre en même temps la première semaine ils sont tous là ensemble pour constituer le groupe et pour préparer le parcours et ils passent l'examen tous ensemble à la fin de la formation quatre parcours sont prévus ça aussi c'était prévu dans le cahier des charges vous avez ce qu'on a appelé un parcours court parce que certains d'entre vous vont probablement recruter des conseillers numériques qui ont déjà de l'expérience et qui n'ont pas besoin de tout apprendre ce que disait monsieur Lagrave tout à l'heure pour cela le temps de formation est de 105 heures pas plus et l'alternance va se faire de la manière suivante c'est quatre jours de présence chez vous dès la deuxième semaine un jour de présence en formation pendant les 14 semaines ce sont des personnes que nous allons surtout accompagner pour préparer l'examen et pour consolider les acquis qu'elles ont déjà à l'inverse et je vais à l'autre bout ici de mon schéma vous pouvez avoir recruté des personnes qui n'ont aucune expérience en médiation numérique et pour lesquelles l'apprentissage doit être beaucoup plus solide et plus construit donc ces personnes-là vont suivre un parcours de 420 heures de formation et l'alternance sera inverse elles vont passer quatre jours par semaine en centre de formation et un jour par semaine dans votre structure avec pendant sur le fil pédagogique deux fois une semaine de ce qu'on appelle une période d'application en entreprise qui du coup se fera chez vous et puis et par expérience sur les actions qui ont déjà commencé ce sont les situations les plus fréquentes vous allez embaucher des personnes qui ont des compétences qui ont des acquis mais qui doivent consolider ces acquis et qui doivent muscler acquérir des compétences nouvelles et celles-ci vont se trouver sur des parcours intermédiaires un parcours de 280 heures ou de 350 heures et là l'alternance elle est de deux ou trois jours par semaine en centre de formation et deux ou trois jours par semaine chez vous en structure voilà la formation juste je me permets d'ajuster quelque chose qui a été dit tout à l'heure la formation elle n'est pas optionnelle elle est constitutive du projet elle est constitutive de la subvention que vous allez obtenir et même si vous recrutez quelqu'un qui est de votre point de vue déjà très qualifié la seule structure qui pourrait dispenser votre conseiller du parcours en formation c'est la NCT à ma connaissance et sur les groupes que j'ai suivis jusque là ça ne s'est pas produit quand vous vous avez recruté nous nous procédons au positionnement de cette personne parce que l'enjeu le niveau du candidat et le nombre d'heures c'est ce que je vais expliquer tout de suite notre enjeu à nous et l'objectif que nous donne la NCT c'est que les personnes obtiennent leur diplôme et donc avant l'entrée en formation nous positionnons chacun de vos conseillers recrutés pour déterminer avec eux le parcours le plus juste c'est-à-dire celui qui prend en compte toutes les compétences acquises quelle que soit la manière dont ces compétences étaient acquises que ce soit par une expérience professionnelle que ce soit par une formation précédente ou à l'école ou que ce soit dans des activités personnelles ou bénévoles peu importe c'est-à-dire que nous n'allons pas considérer un diplôme a priori mais nous allons considérer des savoir-faire et des savoir-être et en fonction du niveau de savoir-faire et de savoir-être acquis nous allons positionner chacune des personnes sur le parcours de formation sur un des quatre parcours de formation dans les compétences il y a bien sûr la maîtrise numérique et la maîtrise des usages numériques mais c'est nécessaire mais pas suffisant pour être un bon conseiller numérique toute la partie qui est relative à la médiation à la relation et à la capacité d'un conseiller numérique de se mettre au niveau des personnes qu'il va accompagner c'est-à-dire qu'il soit compréhensible et qu'il puisse être pédagogique pour que petit à petit les personnes gagnent en autonomie sont en fait les compétences essentielles du métier de médiateur numérique et je dis ça parce que c'est une question qu'on m'a posée souvent le résultat à PIX est un indicateur mais ce n'est pas un indicateur qui permet de déterminer sur quel parcours de formation la personne va être positionnée je veux bien la diapo suivante s'il vous plaît voilà pour positionner les personnes nous les recevons sur un temps d'évaluation d'une bonne demi-journée et qui est en escalier de difficulté un premier questionnaire relativement simple permet si la personne y obtient un score suffisant elle passe le deuxième questionnaire et elle ne sera pas sur un parcours à quatre c'est-à-dire sur un parcours long elle va l'être sur trois des autres et on procède de cette manière sur trois questionnaires et une mise en situation c'est-à-dire une évaluation en situation d'accompagnement une étude de cas en fait pour identifier les compétences qui sont mobilisées comment elles le sont et positionner les personnes sur le bon parcours donc on va en gradation de difficulté sur l'ensemble des départements sur lesquels nous intervenons c'est les mêmes outils et la même gradation de difficulté qui est utilisée quel que soit le partenaire qui intervient puisque nous sommes dans des groupements très élargis pour garantir une équité du traitement et une équité du positionnement donc quelqu'un qui au premier quelqu'un qui au premier questionnaire qui est le questionnaire de premier niveau n'arrive pas on ne sait pas répondre aux questions on n'a pas les éléments de compétence on ne va pas la mettre en difficulté et la torturer sur des questions de plus grande difficulté on la positionne immédiatement sur un niveau A4 c'est-à-dire un parcours long pour toutes les autres on descend au plus fin de la maille des compétences à mobiliser pour obtenir le diplôme et déterminer le parcours qui va bien et je réponds à cette question c'est l'organisme de formation qui intervient donc en l'occurrence sur votre département c'est l'AFPA qui décide seul du parcours qui est à attribuer à la personne ce ne sont pas des entrées-sorties permanentes sur le programme ce sont des groupes constitués et donc c'est un des sujets qu'on doit excusez-moi merci c'est un des sujets qu'on doit avoir ce matin sur quel est le meilleur calendrier à compter de septembre à poser et les meilleurs lieux à poser aussi pour organiser la formation jusque là nous ne l'avons pas fait parce que les postes ont été ouverts très récemment pour la plus grande partie d'entre eux et que c'est l'occasion de l'échange d'aujourd'hui de pouvoir stabiliser et une échelle de calendrier même si je ne pourrais évidemment pas vous donner ce matin si c'est le 21 le 26 ou le 28 septembre mais on peut ensemble se dire est-ce que c'est plutôt tout début septembre fin septembre ou début octobre qui convient le mieux à tout le monde donc excusez-moi j'ai perdu mon fil donc c'est l'occasion de l'échange de ce matin aussi et je le répète ça n'est pas un programme en entrée sortie permanente parce que ce que nous avons proposé et qui a été retenu par la NCT c'est de constituer des groupes d'apprenants qui ensuite vont constituer une communauté professionnelle sur le département des Landes donc notre mission à nous dans ce programme c'est d'accompagner les personnes par la formation pour qu'elles obtiennent le premier certificat de compétence d'un titre professionnel qui s'appelle responsable d'espace de médiation numérique ce premier certificat de compétence il s'appelle accompagner différents publics vers l'autonomie dans les usages des technologies services et médias numériques c'est précisément les missions qui sont attendues d'un conseiller numérique c'est un bloc de compétences c'est certifiant c'est un bloc de compétences d'un titre professionnel reconnu par le ministère du travail et c'est le premier pas d'une professionnalisation pour les conseillers qui le souhaiteront vers une progression professionnelle et une progression en qualification possible vers le titre de plus tard de responsable d'espace de médiation numérique bien sûr s'ils vont plus loin ça se fera dans un autre cadre que le cadre de la subvention et le cadre du projet qui nous occupe ce matin et puis notre deuxième enjeu c'est la certification PIX si je le dis de manière rapide c'est que les personnes sortent avec un niveau PIX meilleur que celui qu'elles avaient en entrant et que notamment sur un certain nombre de compétences elles aient au moins un niveau PIX égal à 4 et sur la compétence mener une recherche et une veille d'information un niveau PIX au moins égal à 5 la formation elle est composée de 4 modules le module 0 qui correspond à la première semaine qui est le module qui est le module je m'engage excusez-moi je suis parasité par les questions je ne vais pas les regarder j'y répondrai après le module de la première semaine qui correspond au module où tout le monde est là toute la semaine et qui est l'engagement dans le groupe et la bonne compréhension de comment ça va se passer un module sur l'accueil de l'usager la capacité à poser des diagnostics et co-construire l'accompagnement dont l'usager va avoir besoin un deuxième module sur de la préparation et la mise en oeuvre des actions adaptées et un troisième module qui est très important et qui est un peu transverse tout au long de la formation qui est j'agis et je me comporte comme un médiateur numérique professionnel parce que je suis un médiateur professionnel c'est-à-dire que j'ai les codes les astuces les moyens d'adapter mon accompagnement et ma prestation au niveau et aux besoins là où les personnes qui sont en face de moi pour garantir que ce que je fais est efficace donc je sais sortir d'un vocabulaire très technique je sais faire des interventions qui sont vraiment pas à pas et petit pas par petit pas l'objectif étant d'accompagner les personnes vers l'autonomie la plus grande les usagers j'entends vers l'autonomie la plus grande à terme et jusque-là où elles pourront aller je crois que ma présentation est terminée si je ne me trompe pas les conseillers ne peuvent pas commencer sans avoir fait la formation 37 conseillers dans les langues avec alors il n'y aura pas qu'une session de formation c'est évident nous en avons fixé une parce que ça nous paraissait être probablement incontournable qui démarra en septembre et là encore il faut qu'on se cale ensemble sur quelle période de septembre à Mont-de-Marsan mais il en faut au moins une de plus voire deux de plus pour couvrir à la fois le nombre de 35 qui est récent moi je l'ai à ma connaissance depuis quelques jours et vous l'avez confirmé ce matin pour avoir à la fois des cohortes suffisantes un groupe suffisant pour avoir suffisamment d'apprenants et ensuite la proximité territoriale la plus grande possible si la première formation a lieu en septembre octobre pour 16 semaines cela non parce qu'il non parce que il est vraisemblable que nous allons devoir organiser au moins deux sessions de manière assez concomitante sur deux lieux différents et peut-être une troisième un peu plus tard pour les structures qui auront besoin de plus de temps pour recruter mais à ma connaissance il y a des formations qui peuvent se tenir à distance également il y a des formations qui peuvent se tenir à distance c'est à dire que si vous ne souhaitez pas c'est vrai si vous ne souhaitez pas chacun avec quoi chacun avec l'information non mais c'est pour que tous les employeurs aient l'information bien sûr il n'y a aucun problème il y a une autre possibilité qui est de faire suivre la formation entièrement à distance alors je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus parce que ce n'est pas l'AFPA qui en est l'opérateur mais il y a en revanche ce que je peux vous dire c'est que c'est aussi des groupes constitués donc on n'est pas en entreprise permanente et que ce sont les quatre mêmes parcours de formation c'est ça 105 350 380 et 420 heures ouais c'est ça donc non mais c'est pour que tout le monde ait en tête qu'il y a effectivement la capacité de l'AFPA de faire des groupes mais pour ceux qui éventuellement pour des raisons x ou y que le souhaitent il y a la possibilité d'avoir des formations à distance avec exactement les mêmes conditions qui viennent d'être évoquées effectivement dans le cadre de l'AFPA oui c'est pour dire que quelle que soit la modalité présentielle ou distanciale ça c'est un choix que vous faites les modalités de positionnement c'est à dire à la responsabilité de l'organisme de formation intervenant et les quatre parcours que je vous ai présentés sont exactement les mêmes tout à fait et juste pour compléter nous avons été interpellés par nos collègues du 64 sur la tenue d'une session de formation à Bayonne sur laquelle des conseillers recrutés dans le département des Landes pourraient se positionner donc j'avais pris contact avec les structures les plus avancées dans leur recrutement puisque la session débute au 15 juillet mais c'est une possibilité qui pourrait se représenter c'est à dire de venir compléter des formations qui seraient en proximité comme nous sommes présents sur toute la Nouvelle-Aquitaine et qu'il y a au moins une session de formation par département en fonction de là où vous vous situez et en fonction de là où se situe la formation sur le déportement voisin ce n'est pas rare que ça soit plus intéressant pour un conseiller d'aller dans le département d'à côté plutôt que de venir à Mont-de-Marsan par exemple et c'est des choses qu'on peut tout à fait organiser voilà et c'est pour ça que chacun est bien en tête qu'il y a des sessions effectivement il y a une session qui est en prévision sur Mont-de-Marsan qu'effectivement il y a une session à Bayonne comme vient de le dire Nicolas nos collègues de la Fibro 64 là on voit justement des conseils numériques là-bas et je ne sais pas quels sont les autres lieux mais j'imagine qu'il devrait y avoir une session à DAX alors les autres lieux je ne les ai pas positionnés parce que j'ai pu positionner Mont-de-Marsan tout de suite parce que nous avons un centre AFPA à Mont-de-Marsan donc je suis sûre de pouvoir vous accueillir sur les autres lieux il faut que je construise l'intégralité de l'action et donc je voulais stabiliser les autres lieux avec vous pour être au plus près de vos besoins j'ai bien compris je ne suis pas landaise je ne suis pas dans les Landes donc je n'ai pas forcément une réalité géographique parfaite mais j'ai bien compris que DAX était un lieu assez incontournable et un autre site plus au nord dont le nom m'échappe je suis désolée ce qui concerne DAX étant la réforme de la communauté d'agglomération en lien avec tous les partenaires d'ailleurs qui recrutent aujourd'hui un poste de conseil numérique il est tout à fait possible d'organiser l'accueil de l'AFPA donc si vous avez besoin je pourrais transmettre les coordonnées de mes collègues on a des espaces de formation dédiés aujourd'hui qui sont gérés par la communauté d'agglomération donc sachez que l'accueil peut être assez simple sur ce territoire c'est parfait merci je le retiens et du coup on va revenir vers vous très vite de la même façon pour Mor5 n'hésitez pas à me contacter directement pour avoir plus de renseignements très bien merci Nicolas je ne mesure pas forcément les noms des personnes mais on pourra faire la boucle ensemble après je vous mettrai en relation par contre ce qu'il nous faudra quand même et c'est ce dont on avait discuté c'est le cahier des charges du plateau technique le cahier des charges du plateau technique je sais alors le fait qu'il y en ait une amende Marsan une ADAX tout ça va bien après je vois qu'il y a débat entre Morsin et Biscaros honnêtement je n'ai strictement rien contre Biscaros le problème c'est que a priori il y a moins de recrutement sur les Grands Lacs et si on veut regrouper Côte-Lande-Nature les Grands Lacs la Haute-Lande et puis le Pays-Tarusat Morsin ça paraît quand même plus central voilà si je puis permettre mais voilà parce que ceux qui viendront ceux qui viendront d'un peu plus loin à moins qu'on trouve un autre lieu plus central je ne sais pas mais sur le nord du département ça paraît quand même assez bon on va y réfléchir mais en fonction du nombre d'inscrits aussi on va regarder mais je pense qu'effectivement Morsin serait un bon compromis alors vous parlez du nombre d'inscrits 35 c'est largement 3 groupes il va de soi que enfin il va de soi il ne peut pas y avoir c'est compliqué pour moi qu'il y ait un groupe à 25 à un endroit et un groupe d'abord à 6 je ne peux pas démarrer c'est 8 mini voilà on verra ensuite comment les choses peuvent s'équilibrer d'un certain nombre nous ce qu'on souhaitait ce matin c'était faire une présentation du dispositif maintenant on va rentrer dans les travaux pratiques c'est à dire qu'on va demander à tout le monde à quel moment les recrutements sont prévus de manière à pouvoir faire des groupes avec vous et on va essayer de mettre en place les groupes j'entends les grands lacs l'apparentis oui tout est possible encore une fois on ne va pas trancher il faut qu'on voit combien de stagiaires on peut envoyer à quel endroit d'où ils viennent et que ce soit à peu près à quidistance voilà donc on va regarder tout ça et essayer de faire des groupes équilibrés effectivement en nombre entre Mont-Marsan d'axe et puis un autre lieu plutôt au nord il y a une question qui dit un conseiller novice sera un jour sur cinq dans la structure un expérimenté quatre jours sur cinq c'est exactement ça c'est à dire que vous n'êtes à partir à part la première semaine vous n'êtes jamais sans sans voir et sans avoir dans vos structures vos conseillers numériques et ce que je peux vous dire d'expérience c'est qu'on a démarré là entre le 14 juin et le 15 juillet sur toutes les sur tous les départements où on intervient on a une quinzaine voire une vingtaine de groupes qui ont démarré principalement les personnes principalement alors n'en faites pas une généralité s'il vous plaît mais principalement les personnes se trouvent sur les parcours intermédiaires une question complémentaire si si le conseiller échoue à l'examen est-ce qu'il a la possibilité de prendre son poste d'une part et de repasser le ccp alors réussir l'examen ne conditionne pas le maintien ou pas dans le dans le contrat donc quelqu'un qui échoue à l'examen peut continuer enfin continue son emploi avec vous ou en tout cas il peut le continuer après c'est une décision entre vous et lui mais ça ne conditionne pas la poursuite de son contrat c'est pas éliminatoire quoi c'est pas éliminatoire merci ensuite il peut repasser l'examen alors dans une date dans une date de session d'examen et de jury d'examen et dans un lieu c'est-à-dire il va venir se greffer sur un autre jury d'examen à un autre moment mais il faut que vous ayez en tête que l'ANCT ne prendra pas en charge les coûts de passation une deuxième fois de l'examen par contre moi j'ai une question subsidiaire est-ce que dans le cadre du marché passé par l'ANCT sur la formation là on évoque beaucoup la formation initiale c'est très bien est-ce qu'il y a ensuite de la formation continue de la formation continue pendant les deux années de contrat oui absolument non ça n'est pas prévu par le marché de l'ANCT d'accord en revanche ce que je peux ajouter sur ce point du coup Amélie Nacke de l'ANCT toujours c'est que dans l'espace COOP qui sera mis à disposition de chaque conseil numérique France Service on mettra à disposition des ressources et seront proposés régulièrement des webinaires je crois que c'est soit un par semaine soit un tous les 15 juifs pour continuer d'alimenter quand même la réflexion des conseils numériques France Service et qu'ils puissent bénéficier de nouvelles ressources donc c'est pas exactement de la formation continue mais des ressources leur seront mises à disposition pour qu'ils puissent continuer d'alimenter leurs pratiques et rencontrer des différents interlocuteurs sur différents sujets d'accord ce qui veut dire que s'il n'y a pas de formation continue c'est après aux employeurs d'organiser une formation continue avec avec leurs salariés vous avez parlé Amélie de l'espace scope il sera mis à disposition quand alors je crois qu'il est déjà mis à disposition non 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 je vous confirme d'accord bah merci pas de problème je vais vérifier avec mes collègues dans ce cas et je vous répondrai sur ce point également avec éventuellement si un CNFS part je vous confirme que là notre CNFS à l'Alpi attend avec impatience et moi aussi l'espace scope parce que qu'on sache de quoi on parle tout simplement parce que en plus au niveau de la coordination il faut qu'on ait clairement après des outils de reporting et donc il semble qu'il soit prévu dans l'espace mais voilà on voudrait bien savoir de quoi on parle avant que de le déployer partout oui tout à fait voilà alors réunion prévue des conseillers numériques des Landes vous allez voir que vous allez avoir une présentation sauf s'il y a encore des questions sur l'aspect de la formation alors juste je souhaitais qu'on puisse revenir quand même peut-être sur l'aspect dérogatoire puisque c'est malgré tout une réalité et qu'on puisse repréciser le cadre notamment si on recrute quelqu'un qui est déjà titulaire du titre pro qui est visé par la formation bien rappeler et vous le confirmerai Amélie que la dérogation est possible et donc je demande est-ce que le conseiller s'il est déjà titulaire du diplôme puisse ne pas passer par la case formation oui absolument c'est ça c'est confirmé et concernant l'espace coop j'ai déjà une réponse comme ça je vous la donne en direct également il a été mis en place hier et les mails d'invitations partent depuis hier et continuent aujourd'hui donc vous aurez prochainement votre accès d'accord super si quelqu'un est déjà titulaire en particulier du titre professionnel de conseiller médiateur numérique qui a existé précédemment ou du titre professionnel de responsable d'espace de médiation numérique il peut être dispensé je pense même qu'il est dispensé de la formation ça me semble aller de soi mais ça n'est pas une discussion entre vous et l'organisme de formation c'est une discussion entre vous et la NCT ANCT Caisse des dépôts oui on est d'accord c'est à dire que ce n'est pas moi organisme de formation qui peut arbitrer qu'une personne peut être dispensée de la formation même si je suis sûre qu'une personne déjà titulaire du titre devrait l'être ou le sera mais c'est bien dans vos échanges avec le porteur du projet c'est à dire ANCT manque de dépôts ok donc alors sur les slides suivants Nico stop excusez-moi je profite de ce moment pour vous dire que je vais devoir me déconnecter mais je reste à disposition si besoin si vous avez d'autres questions éventuellement qui surviennent d'ici à la fin de la réunion vous me les transmettrez et moi je vais déjà investiguer sur la question du départ éventuel dans CNFS en cours de contrat d'accord pas de soucis merci beaucoup en tout cas pour la réunion d'aujourd'hui à très bientôt bonne journée au revoir alors l'idée de la dernière présentation c'était donc de vous parler de l'animation de la communauté des conseils numériques tout simplement comme je disais en introduction dans le cadre de la stratégie départementale dans le but vous l'avez compris de constituer un réseau et donc en répondant à la question est-ce qu'il y aura des réunions prévues la réponse est oui de créer et partager des ressources alors il y a les ressources qui seront proposées dans le cadre de l'outil qui sera mis en place par l'État on verra puisque pour l'instant il n'y a pas accès donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans donc on verra comment on peut l'utiliser et en dehors de ça on mettra évidemment un certain nombre d'outils à disposition des conseils numériques et puis vous l'avez compris il n'y aura pas de formation continue donc l'idée c'est aussi de pouvoir voir si on peut monter au fur et à mesure des deux années minimum qu'on puisse monter des formations continues avec l'ensemble des conseillers donc sur le slide suivant alors en clair vous le voyez alors je ne sais pas Julie tu es en ligne est-ce qu'elle est là ? oui je suis là voilà comme ça tu as activé ta caméra donc j'ai le plaisir de vous présenter donc Julie Poudins qui est la conseillère numérique France Service recrutée par l'Alpi qui est arrivée il y a quelques semaines et donc qui a commencé la formation pour le coup à distance mais comme elle a déjà les diplômes en définitive elle a été exemptée pour le coup donc voilà c'est évidemment elle à qui vous allez avoir affaire dans les semaines mois année qui viennent tout simplement parce que c'est elle qui va s'occuper de l'animation du réseau donc des 35 conseillers donc aujourd'hui l'idée c'est que si vous avez besoin vous n'hésitez surtout pas de faire appel à elle d'une part parce qu'il peut y avoir ici ou là un certain nombre d'interrogations par rapport à tout ça alors Julie n'est pas toute seule ça ne vous a pas échappé qu'il y avait déjà Nicolas et Émilie est-ce que tu peux passer une petite tête aussi sur la visio voilà elle arrive voilà je ne peux pas activer mon micro voilà d'accord bon Émilie qui est avec Nicolas chargée aussi de l'animation de la stratégie départementale de l'inclusion numérique donc qui est arrivée aussi il y a quelques semaines et qui est à votre disposition également pour tout sujet lié à la mise en place de ces conseillers sur vos territoires donc l'idée de l'animation vous l'avez compris c'est qu'il puisse y avoir le plus rapidement possible un réseau donc pour ça vous avez peut-être des questions sur les recrutements le jury l'affiche de poste bon normalement on a tout envoyé mais bon s'il y a le moindre sujet vous n'hésitez pas s'il y a des questions subsidiaires sur tout ça les équipes sont évidemment disponibles si vous le souhaitez pour venir participer si vous avez le souhait à un éventuel jury enfin voilà on est on est disponible pour vous aider à l'issue des recrutements vous l'avez compris on mettra en place ce dispositif et on mettra en place ce dispositif qui permettra une coordination de l'ensemble des conseillers donc vous avez l'adresse de Julie qui apparaît voilà et je ne sais pas s'il y a un slide suivant monsieur Nico non le slide suivant c'est la présentation c'est l'intervention de monsieur Langlais peut-être par contre juste rappeler que effectivement dans les tout prochains jours vous allez être contacté par Julie notamment mais par l'ensemble de l'équipe pour qu'on fasse le point sur les périodes de recrutement projetées de chacun des employeurs vous l'avez compris c'est un enjeu important d'arriver à avoir une corrélation entre période de recrutement mise en oeuvre de la formation donc on va procéder là pendant l'été à cette phase de recensement de vos planning de vos projets ce sera éventuellement également l'occasion d'avoir un échange sur l'émission si vous le souhaitez sur ce que vous attendez comment est-ce qu'on peut articuler j'ai vu que Fabrice avait une question sur l'articulation entre notamment le pass numérique et l'activité du conseil numérique France Service donc c'est des sujets sur lesquels on va s'engager à travailler et si possible collectivement pour qu'on puisse avoir une offre qui soit la même sur l'ensemble du territoire et je pense que peut-être ce serait intéressant que Julie quand même en restant sur ce slide puisse détailler très brièvement les trois outils sur lesquels on se projette aujourd'hui mais peut-être d'autres viendront pour compléter ces moyens d'animation Julie si tu veux bien oui je suis toujours là du coup bonjour bonjour à tout le monde effectivement on va participer à la coordination des conseillers numériques sur tout le territoire des Landes donc ce sera toujours intéressant d'avoir des échanges pour pouvoir éviter de faire des doublons ou éviter d'avoir comme disait Renaud tout à l'heure des territoires trop vides on va dire trop éloignés où il n'y a pas assez d'intervention tout ça ça passera par la communication et là pour l'ALPI et du coup la coordination on va mettre en place enfin on a déjà en place un réseau qui s'appelle PIN 40 et sur lequel vous pouvez retrouver les informations régionales enfin départementales du moins avec déjà quelques liens qui sont accessibles pour pouvoir retrouver toutes les informations une cartographie qui est en cours et qui sera toujours mise à jour avec les structures d'accueil des conseillers numériques mais aussi des actions des conseillers numériques ça c'est toujours intéressant de voir justement sur votre territoire ce qui se passe et qui intervient où et bien sûr toutes les actualités se mettront à jour aussi sur les missions les interventions les accès nous avons aussi la possibilité de mettre pour les publics en grande difficulté un support de boîte mail qui s'appelle LandMail et voilà pour moi pour l'instant j'ai ça et il sera toujours intéressant avec la coordination des différents conseillers numériques France Service quelle que soit la structure sur laquelle ils interviennent puisque le but pour tout le monde est le même c'est de faire accéder au grand public à l'inclusion dans le numérique à tous les niveaux que ce soit de très grands débutants ou que ce soit des personnes qui ont un peu l'habitude mais qui n'osent pas ou qui ne savent pas mais qui apprennent vite donc il y a vraiment tous les niveaux qui seront accessibles c'est de garder une coordination entre nous entre conseillers numériques pour pouvoir s'échanger des supports d'animation tout simplement des liens d'accès ou toutes les choses qui vont nous faciliter le travail et donc en gardant une coordination tous ensemble pour que ça se fasse de la même façon sur tout le territoire voilà merci Julie sachant que on est en train de regarder pour qu'on puisse avoir des premiers équipements techniques notamment tablettes peut-être d'autres choses là on a déposé quelques dossiers pour pouvoir équiper aussi les conseillers mais on y verra plus clair au copil de fin septembre que j'annonçais puisqu'on fera le point là sur tous les dossiers un par un et notamment justement sur ces équipements à la fois des lieux de médiation et des conseillers numériques voilà si ça me permet une dernière chose oui allez-y allez-y étant donné qu'on va avoir l'accès du coup à la plateforme COP de la NCT on pourra aussi échanger sur ça entre nous déjà avant d'essayer de remonter de grosses questions on va dire à la NCT nous on va s'y mettre dès que je recevrai le mail du coup ça ne devrait pas tarder et ça nous permettra aussi de nous mettre à jour sur PIX et les dispositifs PIX qui seront mis en place pour les conseillers numériques puisqu'on a aussi commencé à avoir un rapport on va dire avec PIX pour tout ce qui se passera sur la plateforme COP donc ça on pourra vous en dire un peu plus très rapidement j'espère tout à fait voilà merci alors Nico le slide suivant donc donc c'est monsieur l'anglais de la direction de la solidarité du département il est encore là il n'est pas là allô allô oui oui eh bien vous avez donc la parole allez-y merci donc bonjour à tous donc Baptiste Langlais je suis responsable de l'agent au pôle action sociale et insertion et rattaché à la direction de la solidarité départementale pour le département des Landes donc je vais vous présenter brièvement le projet du département dans le déploiement des sept conseillers numériques sur lesquels il s'est positionné donc sur ce volet un petit peu déploiement d'une équipe spécifique sur l'inclusion numérique au sein des services en lien avec l'ensemble des équipes de travailleurs sociaux nous voilà nous construisons actuellement des modalités d'intervention et un projet donc nous alors pour resituer un petit peu sur le le contexte social c'est vrai que il ne s'agit pas de dire que le public en difficulté rencontre davantage de difficultés d'accès au numérique mais c'est une difficulté supplémentaire qui se cumule à d'autres lorsqu'elle est présente nous faisons face aussi à une dématérialisation croissante pardon de l'accès au service public sur différents domaines d'accès au droit que ce soit la santé que ce soit les allocations etc et le public comme nos professionnels nous avons besoin de plus en plus d'outils et de ressources pour faire face à tout ça la question du non-recours au droit en toile de fond aussi est très présente donc nous nous sommes positionnés comme structure d'accueil sur ce dispositif de manière à doter chaque territoire d'une mission de conseiller numérique donc notre répartition concerne en fin de compte les six circonscriptions du département les six territoires d'action sociale que sont Mont-de-Marsan Tartas Semors Sincs Parentis Samborn Ajetmo Dax et Saint-Vincent Tiros chacun de ces territoires couvrant un certain nombre de communautés de communes nous avons aussi un septième poste qui est dédié à l'intervention de la maison hollandaise pour les personnes handicapées peut-être que ma collègue Stéphanie Pourquier s'il est avec nous pour en dire un petit mot nous avons également une mission en interne de coordination de cette équipe pour à la fois faire le lien avec l'Alpi pour faire le lien sur les différents territoires et coordonner un petit peu cette équipe dans son intervention cette mission est portée par M. Philippe Berdery qui est avec nous également nous aurons donc je vais décliner un petit peu les missions mais c'est vrai que nous aurons aussi un objectif complémentaire si vous voulez c'est de s'appuyer sur ces missions pour petit à petit développer les compétences et les outils et l'appropriation de tout cela par les équipes du département en termes de pour ce qui concerne les travailleurs sociaux voilà donc sept conseillers un sur la MLBH 7-6 pour les différents territoires ce que nous visons ce que nous visons dans un premier temps c'est de contribuer à l'accueil du public qui est reçu dans le cadre des maisons hollandaises et solidarité donc ce sont les publics rencontrant des difficultés sociales et sollicitant ou étant accompagnés par un travailleur social pour que dans le cadre de leur accompagnement on puisse aller un petit peu plus loin ou dans le cadre de leur demande aller un petit peu plus loin sur l'accès au droit et la prise en main des démarches est matérialisée en visant toujours une forme d'autonomie et une meilleure réponse en termes d'accès au droit donc c'est sur ce public-là que nous concentrerons nos interventions et les conseillers numériques que nous recherchons et pour lesquels nous avons procédé déjà à un jury de recrutement seront quand même un petit peu plus fléchés sur ce public-là avec une sensibilisation aussi à l'accueil du public en difficulté et la prise en compte de la question de l'accès aux droits sociaux donc peut-être une attention particulière sur les sites des institutions CPAM CAF Pôle emploi etc. Voilà donc ces missions vont se décliner sur trois on a identifié trois volets par rapport à leur intervention mettre en place un système un petit peu de permanence en libre accès qui serait sur les locaux des maisons landaises des solidarités donc plutôt en proximité en complémentarité de l'offre déjà existante sur le territoire donc ça j'y reviendrai de manière à proposer un accueil assez souple et une médiation sur les différentes démarches que rencontrerait le public par rapport à ça un deuxième volet qui serait composé donc comme le veut aussi un petit peu la structure des conseils numériques sur un volet un petit peu atelier collectif d'information de sensibilisation peut-être des choses un petit peu pédagogiques on va encore construire ça peut-être en lien avec des professionnels de l'action sociale sur des thématiques un petit peu spécifiques on a parlé d'accompagnement des parents pour l'usage des enfants on a parlé d'un certain nombre de choses ça renvoie pour nous à des questions en termes de parentalité aussi donc voilà on a un certain nombre d'ateliers qu'on pourra proposer et qu'on essaiera de construire au fil de l'eau avec les conseillers et les équipes de travailleurs sociaux qui encore une fois nous souhaitons pouvoir les associer au maximum à l'ensemble de cette démarche on va peut-être aussi en lien avec la coordination de cette équipe visait donc d'associer encore une fois tous les professionnels à cette démarche et peut-être d'organiser des temps de coordination d'étés aux professionnels sur la présentation d'outils de partenaire donc ce ne sera pas forcément une mission spécifique pour les conseillers mais ils y seront associés bien sûr et ces conseillers nous permettront aussi d'être relés sur l'appropriation par les professionnels des différents outils qui seront proposés tous ceux qui ont été énumérés aujourd'hui notamment que ce soit Edanconec que ce soit les créations de boîtes mail etc voilà ces conseillers étant un relais un appui mais ne seront pas en situation de faire systématiquement lieu et place des travailleurs sociaux c'est plus une offre complémentaire nous souhaitons quand même que toutes ces missions soient intégrées aussi dans les démarches d'accompagnement voilà alors comme vous voyez il y a une répartition territoriale qui est proposée sur l'ensemble du département sur chaque circonscription chacun de ces territoires va aussi accueillir d'autres projets portés par les collectivités locales ou par les associations et nous aurons à cœur quand même de pouvoir nous articuler d'échanger avec ces partenaires localement pour une bonne articulation des réponses une bonne répartition aussi géographique et peut-être aussi discuter sur certaines modalités de mutualisation par exemple sur des actions collectives qui pourraient être co-portées ou des programmes qui pourraient être complémentaires sur les propositions et l'offre qui est faite au public sur ces territoires donc on aura probablement une démarche aussi de rencontrer aussi les partenaires ici aujourd'hui présents pour s'articuler plus localement voilà on peut imaginer aussi des mutualisations de salles etc voilà je ne sais pas si ma collègue Stéphanie Pourquet voulait dire un petit mot sur la mission MLPH on sera aussi donc sur le déploiement de cette mission pour le public suivi par la Maison Hollandaise des personnes handicapées voilà grosso modo sur les mêmes types de missions mais je peux en dire quelques mots si tu veux Baptiste très bien merci oui bonjour à tous effectivement au niveau des missions de la Maison Hollandaise des personnes handicapées il nous paraît c'est incantournable qu'on puisse également bénéficier d'un conseiller numérique et donc je remercie le département de nous avoir pu nous en donner un alors l'idée c'est pas que notre conseiller fasse tout le public sur son handicap parce qu'à lui seul il ne suffirait pas mais effectivement que nous on se spécialise sur ce public spécifique et qu'on puisse comme l'a dit Baptiste en fait effectivement créer des partenariats notamment avec Pôle emploi ou également la mission locale Cap emploi et également on pense aussi aux établissements pour personnes handicapées qui ont effectivement beaucoup de résidents qui souhaiteraient pouvoir accéder à l'autonomie numérique donc voilà nous on souhaiterait pouvoir s'orienter là-dessus et bien sûr en coordination avec vous et je suis d'accord pouvoir des fois mener des actions mutualisées et c'est vrai que je me posais également la question de pouvoir bénéficier peut-être de lieux pour pouvoir mener des ateliers collectifs puisqu'actuellement effectivement moi je n'ai pas le matériel à la MLPH pour accueillir 10 personnes avec 10 ordinateurs pour aider à acquérir voilà ces compétences-là donc je pense que ce sera sûrement une question qu'on se posera collectivement tous ensemble dans des réunions ultérieures ok pas de problème est-ce que je peux être en train de dire oui bien sûr madame Lassoureille allez-y moi je me pose vraiment la question de l'articulation et du champ de compétences de l'ensemble des conseillers numériques sur un territoire donné je m'explique on est en train de voir qu'on a pas mal de structures qu'elles soient départementales ou territoriales qui vont recruter des conseillers numériques je crois qu'on a vraiment tout intérêt alors je sais que ça fait partie des choses à mettre en place mais c'est vrai que ça va aller très vite la plupart des conseillers numériques vont quand même être en poste rapidement on a aussi le lien en tout cas nous sur le territoire avec France Service donc on a recruté de notre côté le conseiller numérique donc c'est vrai que moi vraiment je me pose cette question-là et je pense que l'une des priorités c'est vraiment de savoir comment les uns et les autres on va intervenir et sur quel public voilà il peut y avoir effectivement aussi des données territoriales enfin en tout cas des spécialisations territoriales mais vraiment au vu de nos démarches les uns et les autres de l'accès au droit notamment je crois qu'il y a vraiment intérêt à travailler très rapidement sur les publics et sur qui va s'occuper de qui voilà alors c'est un vrai enjeu une vraie préoccupation pour nous aussi et c'est vrai que dans un premier temps je le disais on va se concentrer sur le public reçu dans le cadre des MLS néanmoins il sera nécessaire selon nous d'avoir un échange peut-être un peu plus local aussi sur qui souhaite faire quoi dans la mesure où peut-être certaines structures vont être sur un public similaire et à ce moment-là est-ce que c'est plutôt une répartition géographique des interventions ou est-ce qu'en termes de réponse on se flèche où certains projets seraient un petit peu différents et à ce moment-là comment on se complète à ce niveau-là alors voilà c'est ma conclusion à monsieur Lagrave mais si effectivement on peut imaginer à un moment donné une forme d'instance de coordination un petit peu plus localisée on serait très intéressé alors je vous rappelle juste qu'il y a un comité de pilotage départemental qui a prévu qu'il puisse y avoir des comités de pilotage d'inclusion numérique pas uniquement les conseillers France Service les conseillers numériques pardon à l'échelle des territoires je rappelle juste qu'on a démarré sur les Landes d'Armagnac on a démarré sur le pays morçonné on va pas tarder sur la comité de commune de Misan et donc il y en a d'autres qui potentiellement réfléchissent très bien mais à l'heure où on se parle nous on a préconisé et on a mis en place des comités de pilotage territorialisé autour de l'inclusion numérique et pourquoi c'est important parce qu'il n'y a pas que les conseillers numériques sur le sujet il y a d'abord de savoir de quoi on parle et d'acculturer les personnes qui sont en responsabilité sur ces territoires là parce que là a priori on parle potentiellement avec quand même quelques personnes qui ont au moins une sensibilité sur le sujet mais quand on arrive sur des territoires je peux vous dire par expérience qu'il y a d'abord une période d'acculturation bon moi c'était ma conclusion je n'ai pas du tout eu Sandrine Lassoureille au téléphone ni avant cette question mais elle me tend une perche qui est de dire oui effectivement il faut qu'il y ait une coordination à l'échelon territorial et c'est ce qu'on préconise depuis maintenant plusieurs mois bon pourquoi c'est important parce qu'on s'en est rendu compte quand on l'a fait sur les Landes d'Armania qu'on a démarré sur le pays morceulé c'est que d'abord les gens ne se connaissent pas indépendamment je ne parle même pas des conseils numériques je parle au global les structures existantes ceux qui travaillent à telle ou telle chose machin bon voilà donc il y a en plus une méconnaissance de la part un certain nombre de gens qui sont autour de la table et il y a des actions qui peuvent être menées au global dans le cadre je dirais plutôt intercommunal en tout cas au niveau territorial donc moi si j'ai juste une préconisation à faire c'est qu'effectivement sur les intercommunalités qui sont présentes avec les CIS et avec les associations qui vont être qui vont avoir des conseillers numériques à l'échelle départementale ou à l'échelle plus locale parfois ils puissent y avoir la mise en place de comités de pilotage sur l'inclusion numérique pas uniquement conseillers numériques voilà parce que je pense que de ce point de vue là il y a beaucoup de choses à mettre en place et y compris sur l'aspect acculturation les conseillers numériques qui vont d'un moment pourront seront en mesure aussi de pouvoir faire un peu de voilà d'informations auprès de celles et ceux qui ne voient absolument pas de quoi on parle je vous rappelle juste qu'on a lancé les formations au mois d'octobre dernier au niveau de l'Alpi on est déjà à 15 sessions sur les formations inclusion numérique large pas pour les conseillers mais pour au global et il y a de plus en plus de gens qui nous la demandent donc on continue à les mettre en place et qu'on sera en mesure on est en mesure de pouvoir dispenser après des formations encore une fois d'acculturation sur tout le territoire là dans les semaines et mois qui viennent donc de ce point de vue là il n'y a pas de problème mais je pense objectivement et on en reparlera aux copilles de fin septembre pour être très clair en faisant un bilan de ben voilà des territoires où les choses sont enclenchées et puis les endroits où ça n'est pas enclenché et je pense qu'il faut qu'on puisse enclencher le plus vite possible c'est quelque part un appel qu'on va vous faire qu'on vous fait aujourd'hui mais qu'on va vous refaire officiellement par courrier dans les jours qui viennent à ce qu'il puisse y avoir par territoire la mise en place de comités de pilotage autour de l'inclusion numérique qui permettent ce dialogue la mise en place d'outils et effectivement l'arrivée du conseiller numérique est quelque part le bon moment de mon point de vue pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit bien au même niveau sur l'ensemble des territoires alors est-ce que il y a d'autres questions le réseau PIN 40 oui le réseau PIN 40 c'est pas une question ça vous demandez qu'est-ce que c'est que le réseau PIN 40 bon monsieur Jaguelo est-ce que de votre côté vous aviez peut-être d'autres sujets non je pense que l'ensemble a été dit donc maintenant comme vous le disiez on passe en phase plus opérationnelle le dispositif est calé et donc c'est maintenant des discussions sur l'articulation sur l'animation sur les formations qui vont se traiter au niveau de l'animation départementale donc on est en tout cas très satisfait de la façon dont ce dispositif est déployé dans les Landes je pense qu'on est un des départements exemplaires sur ce point bon on va essayer d'être exemplaires jusqu'au bout alors est-ce qu'il y a d'autres questions qui ne sont pas dans le chat parce que le réseau PIN 40 je ne peux pas répondre je ne comprends pas donc est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement bon a priori allez merci pour toutes ces informations ah oui pas de problème on est là pour ça Fred alors juste pour dire que le powerpoint sera disponible pour le coup sur le réseau PIN 40 puisqu'on ne le met nulle part ailleurs voilà celles et ceux qui ne sont pas inscrits vous y allez ça sera vous en profitez je rappelle juste aussi que le réseau PIN 40 c'est pas uniquement l'Alpine c'est tous les membres du réseau donc n'hésitez pas à nous faire remonter les informations plus locales qu'on puisse évidemment les mettre en avant le powerpoint sera dessus on va juste l'actualiser avec le post de plus là pour traverse pour qu'on rajoute ça et pour information donc comme je le disais tout à l'heure en conclusion on mettra donc on envoie un courrier là dans les jours qui viennent à toutes les intercommunalités pour solliciter la mise en place d'un comité de pilotage autour de l'inclusion voilà soit que vous ayez d'ailleurs besoin de l'Alpine vous n'avez pas besoin de l'Alpine si vous n'avez pas besoin de l'Alpine on en aura assez mais si évidemment on est à votre disposition pour pouvoir mettre en place ces copilles à l'échelle des territoires et ce sera doublé d'ailleurs par des coups de téléphone dans les jours qui viennent alors pas de questions sur PIN 40 c'était au sujet des infos à trouver ah bah oui c'est là pile poil c'est à PIN 40 et on va ouvrir sur PIN 40 un espace qui sera réservé aux conseillers numériques voilà on peut mettre des espaces réservés et on va l'ouvrir là Julie va s'occuper de ça dans les jours qui viennent s'il n'y a pas d'autres questions il me reste à vous remercier et à vous dire à très bientôt on met tout ça à votre disposition dans les heures et les jours qui viennent bonne fin de journée et à très bientôt merci merci bonne fin de journée merci à vous au revoir merci au revoir et bonne journée à tout le monde au revoir au revoir et à tout le monde on met tout le monde Sous-titrage FR ?